Musique Alors, alors bonjour bonsoir chez compatriotes partout vous vous trouvez le matin ou le soir voilà chers compatriotes nous allons parcourir aujourd'hui les sujets les sujets qui devraient la chronique qui continue à le faire jusqu'à présent donc nous allons parler de la ministre de la justice rose motombo qui est c'est qui a recadré l'ambassadeur de l'union européenne sur l'affaire bitakuira et puis concernant les jeux de la francophonie nous allons parler de la médaille d'or que hondi kabeya moukendi a donné à la rdc il y a eu également incendie incendie dans l'entrepôt de la série aboca vous c'est grave ça chers compatriotes ça donne l'air d'être un incendie criminel mais bon nous allons attendre les enquêtes et puis il y a eu ce qui s'est passé à kananga à délices et sanga il a attrapé une grosse pierre une grosse pierre chers compatriotes à la tête délices et sanga n'est pas l'ennemi de la république c'est un adversaire politique bon mais le problème c'est que il savait que des choses pareilles lui arriverait à kananga parce qu'il est devenu député à partir de félix tshisekini qu'il soutenait et maintenant qu'il est dans le camp katombi qui est considéré comme le camp de des anathèmes bon ils sont fâchés vous savez comment réagit la population il le savait bon ce qui est arrivé est arrivé mais nous condamnons nous condamnons en démocratie la démocratie c'est comme un match de football donc les deux camps sont des camps adverses et non pas des camps ennemis voilà nous avons encore beaucoup à apprendre en matière de démocratie voilà et nous allons aussi parler de la querelle entre le président de l'assemblée provinciale de kinshasa me godin poi avec le gouverneur de la ville une carrière qui les oppose donc godin poi contre le gouverneur une gobila voilà chers compatriotes pour parler de rose motombo qu'est ce qu'il ya eu vous savez à l'ancien ministre bita queer est devenu une star que nous soutenons donc nous devons le soutenir nous pensons que le l'ambassadeur de l'union européenne c'est pour nous il s'est mal comporté comment il peut défendre la communauté banyan moulang et comme il s'appelle bon ils sont devenus banyan moulang et parce qu'ils habitent le plateau de moulang et bon bita queer a dit que ces gens là sont des banyan rwanda il les a vu venir et que lui il est né à 7 km de là il a dit qu'il est de moulang et alors nous nous demandons tous les massacres que paul kagame a commis avec ses troupes à l'intérieur du rwanda donc 500 mille 500 mille victimes à l'intérieur du rwanda des outouas donc avant de traverser la frontière et de venir au congo de tuer et des rwandais et des congolais au début c'était 6 millions il paraît que bon plus tard ça s'élève maintenant à 12 millions je vais vous faire entendre ce que dit un opposant rwandais un prêtre je pense qu'il est ou tout un prêtre qui s'appelle thomas naïman suivant un peu donc il prouve que les massacres ont commencé au rwanda et voilà il n'y a jamais de sanctions contre contre paul kagame mais toute honte but l'ambassadeur de l'union européenne demande à la ministre la ministre de la justice de s'occuper du du cabitakou ira mais non sur compatriotes suivez quelle est votre position par rapport à la guerre qui fait rage à qui vous merci de me poser la question parce que la guerre et la guerre du qui vous la guerre du congo c'est c'est un scandale c'est le régime rwandais qui traverse les frontières et massacrer les congolais sur le sort de leur pays pour piller les biens pour piller les richesses ce qui me ce qui me donne du courage ce qui en ce moment c'est que locaux le peuple congolais a ouvert les yeux si la situation et essaie de gérer la situation maintenant ils ont un nouveau leader que je respecte beaucoup le président félix antoine tchisekedi qui a compris quel ennemi du peuple congolais n'était pas le rwanda n'était pas le peuple rwandais il dit que le peuple rwandais c'est un peu peu frère et c'est vrai en fait il dit que le vrai ennemi du régime c'est c'est pour que gamme et son régime il est même il est même allé jusqu'à dire que en fait et là je reviens vraiment complètement il n'y a pas de plus possible au congo si le régime de pour au cadame reste en place à tigari donc il faut mettre dehors ce régime pour que toute la région c'est pas que le congo pour que le peuple rwandais se libère pour que le congo retrouve la paix mais aussi les pays voisins bon en riposte à la lettre de l'ambassadeur voici ce qu'a écrit la ministre rose moutonbo qui est c'est ce qu'il a écrit à l'ambassadeur voilà ministère de la justice la ministre d'état ministre ministère de la justice et garde des sceaux à monsieur l'ambassadeur de la délégation de l'union européenne en rdc à kinshasa gondé transmis copie pour information à son excellence monsieur le président de la république chef de l'état au palais de la nation une autre copie à son excellence monsieur le premier ministre en chef du gouvernement avec l'assurance de ma haute considération hôtel du gouvernement oui à son excellence monsieur le vice premier ministre ministre des affaires étrangères et francophonie tous à kinshasa objets de la lettre indignation face aux propos tenu par monsieur justin bita cuira ministre et député honoraires notable du sud qui vous sur une chaîne de télévision locale donc l'ambassadeur de l'union européenne s'indigne oui voilà alors ça c'est une réponse monsieur l'ambassadeur votre courrier numéro à rs 2023 numéro etc du 17 juillet 2023 m'a dressé au sujet de l'objet repris en marge mais parvenu il réagissant je suis indigné de relever que ce courrier au contenu des obligeants au contenu des obligeants vous suivez chers compatriotes et aux allures d'ingérence circuler déjà dans les réseaux avant même d'être réceptionnés par mes services ce qui laisse croire à sa confection ailleurs que dans vos bureaux après lecture je suis choqué de constater que vous vous exprimez en défenseurs de la communauté tutsi en défenseurs de la communauté tutsi bagna mulingue qui serait victime d'un discours de haine alors que vos condamnations sont généralement inexistantes alors que vos condamnations sont généralement inexistantes voire trop faible sur les tuéries des milliers de congolais par l'armée rwandaise et ses supplétifs du m23 vous suivez la réaction alors par la présente je réaffirme mon engagement alluité contre toute forme de stigmatisation en RDC oui c'est vrai ça c'est logique c'est logique mais je vous invite à l'observance de votre devoir de réserve et à vous référer à toute fin au vice-premier ministre ministre des affaires étrangères et francophonie voilà le service auquel lui en tant qu'ambassadeur devait s'adresser d'abord c'était le ministère des affaires étrangères et francophonie il devait s'adresser d'abord à son excellence le ministre l'automne doula et non pas directement saisir le ministère de la justice veillez agrier monsieur l'ambassadeur l'assurance de ma parfaite considération oui motombo qui est c'est rose signature pour ceux qui n'ont pas vu la lettre voici la lettre elle n'est pas claire l'essentiel vous avez vu la lettre alors chers compatriotes nous sommes un pays souverain vous avez vu toutes les tueries en toutes les tueries perpétrées par les rwandais partout où ils pensent pour le cas gammé est responsable de plus de 12 millions de morts en république démocratique du congo pas de condamnation les tueries perpétrées par les rdf et m23 et les massacres les forces communes aucune condamnation aucune condamnation ni de l'union européenne ni de la france cet ambassadeur il faut il faut l'expulser il faut lui demander tout simplement de quitter de quitter la république démocratique du congo ce n'est pas normal ce n'est pas normal chers compatriotes et voilà nous pouvons passer au deuxième sujet où est-ce que j'ai mis ça je pense que il s'agissait de de la médaille que nous a offert Andy Kabea Mokadi voilà je connais pas tous les noms par coeur c'est pour ça que je devais en consulter mon petit papy voilà alors les yeux de la francophonie c'est du jamais vu depuis que la francophonie existe ce n'est pas moi qui le dis c'est disons les médias les médias de la communauté internationale j'ai entendu ça quelque part sur le net que c'est la première fois que l'organisation internationale de la francophonie organise quelque chose d'aussi grandiose en république démocratique du congo et c'est l'oeuvre du président Félix Tisekedi voyons qu'est-ce qu'on dit concernant Andy Moukendi alors Andy Moukendi offre à la RDC une médaille d'or ça s'est passé le 30 juillet 2023 donc ça c'est une information de l'agence congolaise de presse le lutteur Andy Moukendi Kavéa a offert à la RDC sa première médaille d'or au 9e jeu de la francophonie en battant l'arménien Simonian Razmi au point donc 7-0 dimanche au gymnase du stade Père Raphael bon nous disons Tata Raphael dans la commune de Calamou en finale de la lutte libre en catégorie de 79 kg cette victoire classe la RDC à la 5e place avec 5 médailles dont une en or 3 en argent et une en bronze les léopards lutte de la RDC ont glané les médailles d'argent grâce respectivement à l'athlète Kabango Jordan contre l'Arménien Margarian dans la catégorie de 61 kg et Prisca Madounou contre le Cameroun Ngoï Myriam dans la catégorie de 55 kg et Mbemma Diwa Mervédi qui a perdu devant le Canadien Nickel Alea dans le lot de 62 kg alors pour la médaille de bronze Gomba en portée de belle manière devant la sénégalaise Rosalie Diata Anaïs 15,6 kg à 2 par contre dans l'autre finale chez les dames en 62 kg Mbemba Diwa Mervédi RDC a perdu face à Caniquel du Canada par la supériorité technique la congolaise se contente de la médaille d'argent bon elle a eu quand même sa médaille d'argent voilà pour la médaille d'or offerte à la RDC par Andy Kabea Mokendi nous pouvons nous enorgueillir c'est une fierté pour nous les RDC alors concernant l'incendie qui a eu lieu à Bokavu regardons d'abord les images chers compatriotes c'est triste hein c'est triste cet événement pourquoi ça doit arriver en ce moment est-ce que le sabotage ça y ressemble on dit que ça commençait par la menuiserie bon ça encore il faut se demander est-ce qu'ils se sont dit comme là-bas c'est du bois le feu va se propager rapidement à l'entrepôt de la célibre bon je ne sais pas on attend les enquêtes bon regardons voilà après incendie qui a commencé depuis deux heures du matin voilà nous avons sauvé au moins 300 000 devs qui sont là et le feu brûle encore dans cet entrepôt et vous remarquez bien le feu est en train encore de brûler c'est depuis deux heures du matin ça a été provoqué par une scierie qui est à proximité ou soit collée avec l'entrepôt et à l'intérieur tout brûle encore et à l'extérieur tout le bois qui était dans la scierie est en train de brûler ouvrez un peu la porte pour que je vois comment ça se passe et donc c'est là qu'il y avait tout le bois c'est de l'autre côté c'est là que le feu a commencé c'est une scierie si vous remarquez bien il y a des machines le scierie qui sont là voilà et le feu est encore intense là j'ai demandé à c'est qu'on nous ouvre un peu l'entrepôt pour que je puisse voir l'intérieur bien que le feu est en train de brûler encore et voilà donc jusque là nous avons perdu plus au moins 900 devs 900 devs perdus il faudra aussi que ceux qui sont là soient checkés aussi si ce sont les devs en bon état donc c'est l'entrepôt SNCC Sud Kivu si vous remarquez bien de l'intérieur le feu brûle encore il n'y a pas de camion d'incendie il n'y a rien 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 donc il n'y a même pas accès dans l'entrepôt tout brûle encore donc moindre erreur celui qui va essayer de pénétrer dedans il y meurt et il y reste c'est un peu ça la situation ici au Sud Kivu avec l'entrepôt donc tout est calciné à l'intérieur donc les batteries ont explosé et voilà la situation au niveau du Sud Kivu entrepôt donc tout le matériel sauvé sont là ça c'est la moindre chose qui a été sauvé au niveau de l'entrepôt Sud Kivu voilà voilà c'est tombé à une mauvaise période et à un mauvais temps oui concernant le député des lycées sans gâches et compatriotes et son parti en vol je pense qu'il a commis l'erreur de s'y prendre de cette façon là je pense qu'il aurait dû peut-être organiser un meeting mais alors circuler dans la ville avec ses affidés ce n'était pas une bonne idée parce qu'il était déjà menacé il avait déjà reçu des menaces selon les informations que nous avons alors des lycées sans gâches c'est un député qui a été élu sur une liste qui soutenait Félix Tisekedi il a fait la campagne la campagne avec Loubaïan ensemble avec le nom l'étiquette de Félix Tisekedi il est devenu député à cause de cela aujourd'hui il excelle par son verbe facile contre le président de la république il le traite de tous les noms d'oiseaux comment voulez-vous que quelqu'un comme ça aille faire une campagne chez lui je vous rappelle que lui c'est quelqu'un qui est friqué qui vit très bien alors la route qui mène vers l'ISA et qui continue jusqu'à la frontière de l'Angola à Calambambouji ou Calambambouji tout dépend de l'intonation il n'a rien fait de ce côté là il n'a rien fait il aurait pu par exemple je sais pas intervenir lutter pour que ça puisse avoir lieu que ça soit effectif et que même si on a défalqué un certain montant pour construire cette route là il devait quand même surveiller tout ça il n'a rien fait il n'a rien fait et voilà les originaires de cette province le Kassaï central ils sont en colère contre lui pour toutes ses raisons donc je pense qu'il a commis une grave erreur mais nous condamnons nous condamnons moi personnellement je condamne ceux qui ont lancé une grosse pierre une pierre pareille elle est même visible si c'était un caillou ce ne serait même pas visible dans la vidéo on voit on voit vraiment le projectile comme il va jusqu'à sa tête ça pouvait occasionner des lésions plus graves sur compatriotes ce n'est pas bon un adversaire politique n'est pas un ennemi mes chers compatriotes ce n'est pas de cette façon là qu'il faut donner des leçons soyons des démocrates et utilisons non pas la force mais la force de persuasion par la parole voilà compatriotes regardez un peu la vidéo qui on a la 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 Oui, avant de passer au sujet concernant Godin Pouilly, le président de l'Assemblée provincial de Kinshasa. Écoutons un peu la star du moment, c'est-à-dire le président du Burkina Faso qui s'est exprimé à Saint-Pétersbourg au sommet Russie-Afrique. Comrade président Vladimir Poutine, camarade président chef d'état africain, camarade chef de délégation, bonjour. C'est un honneur pour moi ce matin de prendre la parole ici et de vous passer le salut fraternel du peuple du pays des hommes intègres. C'est aussi le lieu pour moi avant tout propos de rendre grâce à Dieu, Dieu Tout-Puissant qui nous a permis de nous réunir ici ce matin en bonne santé pour parler de l'avenir et du bien-être donc de nos peuples. Je m'en vais m'excuser auprès des anciens que je pourrais vexer dans mes propos à venir. Africanité oblige, les droits de naissance, je me dois de m'excuser. Camarades, j'ai quelques questions donc de ma génération, mille et une questions qu'on se pose. Mais nous n'avons pas de réponse. Et il se trouve qu'ici, nous pouvons laver donc notre linge sale parce qu'on se sent en famille. On se sent en famille en ce sens que la Russie est une famille aussi pour l'Afrique. C'est une famille parce que nous avons la même histoire. La Russie a consenti d'énormes sacrifices pour libérer le monde du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Les peuples africains, nos grands-pères ont été déportés de force aussi pour aider l'Europe à se débarrasser du nazisme. Nous partageons la même histoire en ce sens que nous sommes les peuples oubliés du monde. Qu'ils soient dans les livres d'histoire, dans les documentaires ou films, on tend donc à balayer le rôle prépondérant qu'a joué la Russie et de l'Afrique dans cette lutte contre le nazisme. Nous sommes ensemble parce que actuellement nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples, de ce qui va advenir demain, de ce monde libre auquel nous aspirons, de ce monde sans ingérence dans nos affaires internes. Nous avons les mêmes perspectives et je souhaite que ce sommet soit l'occasion donc de pouvoir tisser de très bonnes relations en vue d'un meilleur avenir de nos peuples. Les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer, c'est de ne pas comprendre comment l'Afrique avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il qu'on est chef d'État traverse donc le monde à Mandier ? Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là. Nous avons l'occasion de tisser de nouvelles relations et j'espère que ces relations puissent être les meilleures pour donner un meilleur avenir à nos peuples. Ma génération me charge aussi de dire que, par ce fait de pauvreté, ils sont obligés de traverser l'océan pour essayer de rallier l'Europe. Ils meurent dans l'océan. Mais que prochainement, ils n'iront pas traverser parce qu'ils viendront devant nos palais pour chercher leur pittance quotidienne. Pour ce qui concerne le Burkina Faso, aujourd'hui, nous sommes confrontés depuis plus de huit ans à la forme de manifestation la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. L'esclavage comptant encore à nous imposer. Nos dévenciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Nous ne nous apitoions pas sur nos sortes, on ne demande pas que quelqu'un s'apitoie sur notre sort. Le peuple burkinabé a décidé de lutter, de lutter contre l'huile terroriste en mesure de relancer son développement. Dans cette lutte, des vaillants peuples, des vaillants populations se sont engagés à prendre les armes face au terrorisme, ce que nous avons affectueusement appelé les VDP, des volontaires. Nous sommes surpris de voir les impérialistes traiter ces VDP de milice et de tout type. C'est décevant. Parce qu'en Europe, lorsque des peuples prennent les armes pour défendre leur patrie, on les traite de patriotes. Nos grands-pères ont été déportés pour sauver l'Europe. Ce n'était pas avec leur consentement, contre leur gré. Et bien au retour, on se rappelle bien qu'à Tiaroy, lorsqu'ils ont voulu revendiquer leur drap élémentaire, ils ont été massacrés. Cela ne fait rien donc. Lorsque nous, peuples, nous décidions de nous défendre, on nous traite de milice. Mais là, ce n'est pas le problème. Ce qui est le problème, c'est de voir des chefs d'État africains qui n'apportent rien à ces peuples qui se battent, mais qui chantent la même chose que les impérialistes en nous traitant de milice, en nous traitant donc d'hommes qui ne respectent pas les droits de l'homme. De quels droits de l'homme parlent-on ? Nous nous offusquons contre cela et c'est honteux. Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de nous comporter donc en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. Hier, le président Vladimir Poutine a annoncé l'envoi de céréales en Afrique. Nous sommes bien contents. Nous lui disons merci pour cela. Mais aussi, c'est un message passé à nous, chefs d'État africains, parce qu'au prochain forum, nous ne devrons pas venir ici sans avoir assuré, pour ceux qui ne connaissent pas la guerre, l'autosuffisance alimentaire de nos peuples. Nous devons prendre l'expérience de ceux qui ont pu déjà atteindre cela en Afrique, tisser de bonnes relations ici et tisser de meilleures relations avec la Fédération de Russie pour pouvoir assouvir les besoins de nos populations. Je ne serai pas peut-être long, le temps imparti est très court. Nous sommes obligés de nous arrêter à un moment donné. Mais je voudrais terminer en disant que nous devons donc rendre hommage à nos peuples, à nos peuples qui se battent. Gloire à nos peuples, dignité à nos peuples, victoire à nos peuples, la patrie ou la mort nous vaincront. Merci, camarade. Alors, quoi de la querelle entre le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et le gouverneur de Kinshasa? Alors, le président de l'Assemblée reproche, reproche au gouverneur d'avoir détourné beaucoup de sommes d'argent, en millions bien sûr, et il demande que ce dernier rembourse cet argent et remette cet argent dans la caisse de l'État. Mais il y va vraiment d'une façon théâtrale. Il n'y a pas longtemps qu'il a été destitué par les députés provinciaux. Il a été réhabilité. Il a été réhabilité par la cour constitutionnelle, je pense. Ou la cour de cassation, je ne sais pas. Je ne sais pas, par une des cours. J'ai oublié. Mais je pense que ça devrait être la cour constitutionnelle, qu'il a réhabilité. Ayant été réhabilité, il revient à la charge. Chers compatriotes, si vous regardez la vidéo en question, vous allez non seulement rigoler, mais je pense, je pense qu'il a raison. Il a raison de s'en prendre à des détourneurs qu'il appelle des voleurs, parce qu'en langue bantoue, le mot détourné n'existe pas. C'est le mot voleur qui existe. Alors, il leur demande de remettre l'argent de l'État dans les caisses de l'État. Voilà, chers compatriotes. Regardez ! Bande de volets ! Bien-aimés les gens mèrent dans les hôpitaux à cause de ces voleurs. Alléluia ! Les fonctionnaires sont impayés à cause des voleurs. Bien-aimés les gens mèrents. Bien-aimés les gens mèrents. Nous sommes pèlerins. Les passagers sans citer. La seule personne que nous devons creer c'est l'Éternel Desarmée. La seule personne a pris la conscience de la salle de l'État. On dit à l'Éternel Desarmée. Les passagers sont impayés à cause de ces proches. C'est l'Éternel Desarmée. bien-aimés nous sommes tous les passagers sur ce un jour on partira mais quand il partira vous qui voulez toujours les vies vous avez déjà vu quelqu'un j'ai besoin de vous aujourd'hui retournez tout l'argent volé dans la question voilà bande de konaviso tokosuke la hawa de temps en temps on allait s'accaper moi ma l'obabouké na lingala on a un système carré à remélanger voilà tokosuke la hawa dans le divers vraiment il ya une querelle entre brazzaville na kinshasa tout sepéli vraiment te comportement ya deni sasung eso to zalikoye bisaye et longona ba congolais a brazzaville oe balo biette ce qui est alli pouna exploate ba ekitarwana a kende kwanule a kende kwanule ba kontrawana biso moko même biso ba erdecia na yoke pe lisu surumeur moko ba l'obiette président félix tis c'est qu'est dit ap si et ultimatum ou bien ultimatum les alliés en préparation pour la poire yves saïque a kende kwanule et babylo kwan a les rwandais ne sont pas exploitées, ils ne sont pas obligés de le faire donc ça c'est un dingue parce que jurisprudence est allié, jurisprudence est allié quelle jurisprudence ? je vais vous rappeler à l'époque où Lissouba était président de la république populaire du Congo il avait invité Jonas Malero Savimbi à Brazzaville cela n'avait pas plu cela n'avait pas plu à l'Angola qui est voisine, qui fait frontière avec le Congo Brazzaville et bien l'Angola n'a pas hésité l'Angola est partie à la charge, ils ont attaqué ils ont attaqué le Congo Brazzaville ils ont placé ils ont placé Denis Sassou-Guesso ça s'est passé ça a déjà eu lieu c'est ça que j'appelle la jurisprudence et bien qu'ils sachent Denis Sassou-Guesso si vous n'annulez pas si vous ne résiliez pas ces contrats avec Paul Kagame et bien nous allons faire nous les RDC nous ferons ce que les Angolais ont fait à l'époque nous attaquons votre pays et nous y plaçons un démocrate sachez que cela est en préparation c'est en téléchargement ce n'est pas de la rigolade oui les Congolais sont en colère et ça continue à se murmurer c'est une guerre médiatique maintenant voilà chers compatriotes il y a quoi encore dans les rumeurs bon c'est tout je m'arrête par ici et nous allons nous retrouver dans les prochaines émissions voilà Boti Kalam Alamou Inch'Allah Ibi Mpe Benoubi Kalam Bote voilà chers compatriotes que notre Dieu que le Dieu de nos ancêtres bénisse la République Démocratique du Congo c'est parti 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 Merci.